Vous lancez War Thunder et vous voulez avoir un joli petit hangar personnalisé comme celui-ci que j'ai fait, eh bien aujourd'hui je vais vous apprendre les bases. Alors pas affaire à un garage aussi complexe que celui-ci avec des avions qui volent de partout, là on va juste voir vite fait les bases et je vous laisserai découvrir le reste si vous êtes vraiment curieux. Donc de ce que je vais vous proposer comme type de hangar, on va partir sur un hangar qui est très simple, après vous laissez votre créativité faire, on va mettre un emplacement pour un avion, un emplacement spécial aussi pour les chars, pour les hélicoptères, pour les bateaux. Les bateaux on est obligé de leur faire dans l'eau parce que sinon ça peut provoquer des bugs. Pour pouvoir créer un hangar personnalisé, il va falloir plusieurs choses. Déjà il vous faudra quelque chose pour écrire, genre note bloc, bloc note, un IDE comme Visual Studio Code, enfin bref, un truc pour écrire. Et vous allez avoir besoin évidemment et surtout du War Thunder Silicay. Donc vous le téléchargez et quand vous l'installez, vous l'installez dans vos fichiers de War Thunder, donc dans le dossier de War Thunder là où il est installé. Vous vérifiez bien que ça crée bien un dossier War Thunder Silicay dans War Thunder, sinon ça va être éclaté cette time. Ensuite la deuxième chose que vous aurez besoin c'est cette page du coup sur le wiki. Donc quand vous avez téléchargé le War Thunder Silicay, vous restez sur la page et vous avez juste à taper hangar et vous avez le poste custom hangar. Cette page elle va avoir plein de paramètres qui sont très importants que vous allez pouvoir copier-coller par la suite. On se retrouve tout de suite dans le War Thunder Silicay. Donc une fois que vous avez installé le War Thunder Silicay, vous allez en avoir trois. Il faut lancer le Mission Aid. Donc une fois que vous avez ouvert Mission Aid, et bien vous arrivez là-dessus. Ça peut prendre un certain temps pour charger. Donc ici vous avez la console de Dagor Engine et ici nous allons pouvoir sélectionner une carte. Donc vous par défaut, il ne devrait rien y avoir. Nous donc on va sélectionner Open New File. Donc nous par exemple on va prendre AVG Gris. Parce que pourquoi pas, c'est sympa la Gris. On attend que ça charge, ça peut prendre un peu de temps. Une fois que la carte elle a chargé, vous avez juste à vérifier. Vous avez bien ce petit cadre jaune. Si vous ne l'avez pas, vous avez juste à passer la souris dans la vision ou soit cliquer dedans. Ensuite vous pouvez appuyer sur la barre espace. Et là votre souris disparaît et vous pouvez contrôler la caméra. Pour bouger, c'est tout simple. C'est en WASD. Donc le WASD c'est le configuration QWERTY. Donc si jamais vous avez la possibilité, vous pouvez changer votre clavier virtuel de Windows. Alt-Maj pour passer sur un clavier QWERTY. Donc il y a par exemple le clavier russe, le clavier américain et le clavier suisse qui sont considérés comme étant des QWERTY. Vous pouvez les ajouter depuis vos paramètres Windows si vous n'en avez pas déjà. A et E c'est pour monter et W c'est pour descendre. Vous pouvez avancer. Donc par exemple là je maintiens Z. Sachant que là je suis passé en QWERTY. Sinon sur un clavier AZERTY, c'est la touche W. Pour aller plus vite, vous appuyez sur MAJ. Voilà. Vous pouvez comme ça vous balader vite fait dans toute la map. On va chercher un endroit qui nous a l'air pas mal. Moi j'ai envie de me mettre vers l'amphithéâtre. On va dire qu'on va mettre un véhicule ici. Ça va être notre char qui va être ici. C'est juste histoire de se rendre compte des proportions. Donc on clique dans la petite barre qui est là. Et on va chercher TANK MODEL. Ensuite vous appuyez sur CREATE UNIT. Petit logo de char qui est là. On le place ici. On reprend bien la petite sélection pour éviter les petits problèmes. Et là on appuie sur P pour avoir les paramètres. On peut aussi appuyer sur la petite icône qui est ici. Donc on a un véhicule demi. Mais on peut tester avec plein de trucs. Admettons qu'on teste sur un Panzer II. Donc voilà je vais prendre par exemple un Panzer II C. On regarde et effectivement la taille elle nous va bien. On va tester avec d'autres véhicules qui sont un peu plus gros. Voilà avec le TOC de sa marque aussi. Et le Leclerc aussi. Si jamais quand vous placez un véhicule ou un objet quel que ce soit dans le silica et que vous ne le voyez pas. Il faut appuyer sur la petite icône de théière qui est là. Vous cliquez dessus. Donc de base vous ne voyez pas les modèles. Il faut activer donc cette petite icône là. Et paf vous avez le modèle 3D qui apparaît. Donc on cherche un petit endroit pour les bateaux. Ici c'est pas mal. On met en véhicule donc chips pour les bateaux. Pareil. On appuie sur la petite icône création immunité. Et on le place. On re-sélectionne notre petit truc. Et ici on va tester avec différents types de bateaux. Donc par exemple on va prendre un aigle. Alors là on voit que par exemple il tape un peu à côté. On pourra changer plus tard les positions. Là je teste avec le Prismogen. Je vais exprès de mettre un petit peu large. Vite fait là pour... Vous comprenez c'est sur le tuto hein. Sinon après plus tard vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de les mettre à l'arrache comme moi. Ensuite si vous voulez vous amuser un petit peu. Ce que l'on peut faire c'est on va placer un endroit pour les hélicoptères. Et on va mettre un petit peu de déco. Donc si vous voulez rajouter des trucs c'est dans Object Group. Si des fois c'est lent c'est normal. C'est le CDK. Il est comme ça. Il faut être patient avec lui. Donc là par exemple je vais prendre dans la classe. DIN HELIBAD PLATFORM SQUARE A. Evidemment vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là je fais ça juste vite fait pour que vous compreniez. Histoire d'avoir la position. On va créer une unité de groupe object et on va le placer. Donc on va rester sur le truc basique. Comme vous voyez c'est une échelle pour les avions. On va garder ça. Ça ira très très bien. Histoire de savoir où placer après notre hélicoptère. Vous pouvez déplacer un objet avec l'outil Move que vous voyez à gauche. Et après vous prenez les petites barres et puis vous pouvez bouger. Pour les avions vous pouvez les poser où vous voulez. Donc si on veut être un petit peu RP si vous voulez. Vous pouvez faire un Create Unit. Vous cliquez là. Voilà vous en placez un. Et ici vous allez chercher DIN HAP. Et on va prendre un petit peu ce que l'on veut. Les DIN HAP en fait ce sont tous les aéroports. C'est pour Dynamic Airfield. Donc là par exemple je vais prendre un aéroport de Sicile. Et alors là je vais vous demander de prêter attention et de faire vraiment attention. C'est comme vous le voyez. Alors ne vous inquiétez pas pour la couleur du sol. Elle va se corriger plus tard. Comme vous le voyez il y a des arbres. Alors en temps normal. Si vous regardez des tutos. Les tutos ils vont vous dire. Ah oui s'il y a des arbres ne vous inquiétez pas. Une fois que la map elle est chargée. Dans le jeu les arbres disparaissent. Sauf que depuis une certaine mise à jour c'est plus le cas. Donc c'est vraiment caprice de Gaijin. Le mieux que je puisse vous proposer c'est. Dans certaines maps vous pouvez le faire. C'est de bien monter le sol de l'aéroport. Alors c'est un petit peu moche comme ça. Mais il ne faut pas oublier que. Votre avion va être posé sur le sol de l'aéroport. Donc vous n'allez pas forcément voir. Et le mieux c'est de trouver un endroit où il n'y a pas d'arbres. Voilà donc là je suis à un endroit qui a l'air pas trop trop mal. Donc on va pouvoir laisser l'aéroport ici. Et pareil pour pouvoir garder la position qu'on utilisera tout à l'heure. On crée un nouvel objet. On garde toujours l'échelle. De toute façon l'avantage de l'échelle c'est que vous voyez elle peut flotter dans le ciel. Tout c'est pratique pour pouvoir la placer à peu près là où on veut. Donc là par exemple je vais placer au niveau de la piste. Donc pour récapituler on a un endroit pour les chars. Un endroit ici pour les hélicoptères. Et un endroit ici pour les bateaux. Et là bas nous avons les avions. Comme je vous ai dit après vous pouvez vous amuser. Vous voyez que dans le groupe object il y a plein 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 d'objets. Et encore avec certains paramètres en modifiant directement le fichier à la main vous allez pouvoir en rajouter encore plus. Ce que je vous propose maintenant c'est tout simplement d'aller dans projet. Et sauvegarder le projet en tant que. Donc ici vous avez votre petit truc et là vous allez le nommer. Donc là par exemple moi je vais le nommer HGGK. Et on fait ok. J'ai sauvegardé dans mon CDK level. Vous enregistrez après où vous voulez. Une fois que c'est fait vous pouvez faire ici save mission as. C'est pas le même bouton attention. Donc là ce que je vous conseille c'est que vous cherchez donc votre War Thunder CDK. Vous allez donc dans level dans le dossier que vous venez de créer et vous appelez votre fichier comme vous voulez. Donc je vais reprendre la même nomenclature. Donc HG pour hangar et GK pour Grèce. En vrai pour que ce soit vraiment pratique vous pouvez rajouter du coup le petit tiret et vous appelez ça mission. Ça vous évitera de vous perdre. Vous allez donc ouvrir un petit fichier donc un petit bloc note. Et là on va commencer à rajouter des choses. On va retourner donc sur cette page du wiki que je vous ai dit de ouvrir tout à l'heure. Et vous allez pouvoir copier-coller ceci. Donc voilà ici c'est collé. Quand vous faites un copier-coller vous voyez il y a un petit commentaire qui est là. Ces commentaires là vous les supprimez parce qu'en fait sinon le jeu comprend le tiret qui est ici. Mettant une opération mathématique à faire et non pas comme un commentaire. Donc ça vous les supprimez. Donc vous supprimez bien les commentaires. Dans le fichier ici vous voyez vous remplacez ce qu'il y a entre asterix. Il s'appelle donc LocationFindName. Vous le supprimez et vous vous remplacez par le nom de la carte. Si vous avez un trou de mémoire vous pouvez retourner dans les fichiers du jeu. Donc c'est dans War Thunder Level. Et moi celui que j'avais pris donc c'était avggris.bin. J'enlève le bin pour qu'ils soient en double. Ensuite ici on va pouvoir mettre par la suite donc tous nos paramètres par rapport à la caméra, à l'environnement, tout ça. Donc vous pouvez soit laisser par défaut comme ça. Ça marche très bien. Moi je vais utiliser les paramètres que j'utilise et qui sont utilisés aussi sur le hangar Zweden. Donc ce sont les paramètres de caméra basique. J'ai copié-collé les paramètres que je voulais. Donc ce sont les paramètres que j'utilise et qui sont utilisés par d'autres. Si jamais vous voulez prendre des paramètres comme ceci ou d'autres. Donc c'est pareil. De toute façon vous avez le wiki pour pouvoir changer. Donc par exemple la rotation de la souris et toutes ces choses là. Mais si vous préférez faire plus rapide. Vous allez donc dans le live.warthunder et vous cliquez sur location et vous trouvez donc il y a plein de hangars. Donc là par exemple bon bah il y a un hangar qui est fait ici. Vous pouvez le télécharger et prendre les paramètres de caméra ou prendre ceux de quelqu'un d'autre aussi. Pourquoi pas. Ce qu'on va faire c'est que dans notre fichier ici on va rajouter des unit pose. Donc en gros c'est là où va être votre char, votre avion, vos bateaux, vos hydravions et vos hélicoptères. Comme vous voyez donc le tag il est là, hélicoptère. Alors vous pouvez séparer en rajoutant un tag ici. Donc vous faites une nouvelle bracket comme ça. Une nouvelle petite bracket et vous rajoutez un tag. Donc là ici par exemple c'est tag type utility hélicoptère. Mais vous pouvez même encore plus séparer pour les avions. Mais sinon si vous enlevez ça. Si vous enlevez donc ces deux trucs là qui servent à différencier les deux types d'hélicoptères. Bah tout va se mettre au niveau du aircraft. Donc ces trucs là vous pouvez les copier et coller directement depuis le wiki. Vous voyez donc ici il y a les tanks, les avions, les bateaux. Bon moi j'avais copié-collé depuis des essais. Mais donc là par exemple ce que l'on va faire c'est que l'on va sélectionner dans le site d'K notre char qui est ici. Donc ce que l'on va faire c'est qu'on va chercher donc la position pour le char C ici. On voit donc c'est modèle pose P3 et on va remplacer les valeurs qui sont là. 517.2 pour les X, virgule espace pour séparer et passer à la prochaine valeur. 70, espace 0.107. Et maintenant il n'y a plus qu'à faire ça pour aussi. Donc les bateaux et les hydravions, les hélicoptères. Donc je vais faire ça vite fait. Donc moi je vais sauvegarder mon fichier directement dans mon dossier War Thunder. Et on va l'appeler du coup GHGK. On sélectionne bien pour l'enregistrer 1.dlk. Donc moi là je me mets en tout fichier parce que je suis avec blocnotes. 1.dlk. Voilà j'enregistre. On va rajouter une ligne dans notre script. C'est hangar mission. Vous voyez ici donc vous pouvez copier-coller. Et là on va mettre ici du coup l'emplacement où est notre fichier. Et comme notre mission, notre fichier mission, donc celui du CDK là que l'on a généré tout à l'heure. Comme je vais l'installer directement à la racine de War Thunder. On va juste l'appeler. On l'avait appelé comme ça. On enregistre. Et avant de déplacer notre fichier que l'on avait généré avec le CDK. On va supprimer tous les objets. Vous voyez là les petits trucs là, les petits objets temporaires. On les supprime pour éviter des problèmes. Après vous personnalisez, vous customizez la map comme vous voulez. Donc là par exemple, plus il y a de bateau, on va le mettre ici. Et on va le laisser là. Comme ça, voilà. Ça sera un petit peu plus vivant. La petite échelle ici par contre, on va la supprimer. C'est le char qui est là pour s'abuser. Et pourquoi pas, on va le garder. On va le mettre dans le coin là-bas. Sachant que quand vous placez un avion ou un bateau. Donc les avions c'est dans Armada. Les chars c'est dans Tank Model. Les bateaux c'est dans Ship. Ce qu'il faut savoir, ce sont des objets de bots. C'est des intérêts artificiels. Donc là c'est comme si c'était des joueurs. Donc là en fait, ces véhicules là, ils sont désactivés. Entre guillemets. Ils n'ont pas d'intelligence. Pour les chars, bon bah ils vont rester sur place. Pour les bateaux, ils vont rester sur place. Mais pour les avions, ils vont voler. Ils vont apparaître dans le ciel et voler en ligne droite. Si vous voulez vraiment avoir des véhicules de décoration. Et bien vous retournez pareil dans le wiki. Et dans le wiki vous avez Adding Unit in Background. Donc ajoutez des unités dans le background. Et là vous pouvez copier-coller. Là ici vous mettez le nom de l'objet. Donc par exemple B17E. Si vous voulez qu'il apparaisse pour les Etats-Unis. Si vous voulez qu'il apparaisse uniquement quand ce sont les avions qui sont sélectionnés. Et vous le copier-coller derrière les unit pose. Donc ici. Bon ici on fait un tuto rapide. Donc je ne vais pas me casser la tête un mot. Donc une fois que vous avez fait tout ce qu'il fallait. On va pouvoir mettre à jour notre fichier. Maintenant qu'on a enlevé tous les objets temporaires. Donc on fait Save Mission As. Et on sélectionne notre fichier Mission que l'on a créé tout à l'heure. Il nous dit qu'il existe déjà. On fait oui pour le remplacer. Vous pouvez cliquer aussi sur Save Mission. Mais des fois ça bug. Donc je préfère faire comme ça. Je tiens à préciser que pour pouvoir tester et installer un hangar. Il faut que War Thunder soit éteint. Bon maintenant le CDK on l'a. On n'en a plus besoin. On peut le faire mieux. On retourne donc dans les fichiers du jeu. Là on a enregistré notre mission. Donc notre mission il est là. On prend, on copie. On retourne dans War Thunder. Et on le colle. Voilà. Donc là on a bien nos deux fichiers qui sont là. Vous allez aller dans config.blk. Qui se trouve pareil à la racine. Et ici vous allez rajouter si ce n'est pas déjà fait. La ligne hangar blk t de point le nom du hangar. Vous pouvez copier coller directement cette ligne depuis le wiki. Donc vous n'êtes pas embêté. Et on va remplacer par le nom de notre hangar. Donc notre hangar c'est hgg. Comme je vous dis on n'est pas obligé de mettre les mêmes noms que moi. Et on enregistre. Le fichier .blk forcément vous pouvez les ouvrir avec un bloc note. Si jamais vous voulez changer la rotation d'un véhicule du joueur. C'est ici dans modèle rotation. Et vous changez la valeur qui est ici. Donc là ici par défaut c'est 0 degré. Et vous pouvez monter jusqu'à 360. 360 c'est aussi 0 degré du coup. Mais vous m'avez compris. Vous pouvez ajuster après. Si jamais votre hangar comme ici ne charge pas. Ça peut être à cause de plusieurs propres. Est-ce que vous n'avez pas mis le bon nom de la mission. Le bon nom de la map. Ou si dans le même cas que moi vous avez complètement oublié d'enregistrer votre fichier. Et une fois que tout est fait. Et ben nous voilà dans notre hangar. Donc nos bateaux ils marchent bien. Nos avions marchent bien aussi. On voit que j'ai réussi à mettre un endroit où il n'y a pas trop d'arbres. Du coup on n'a pas trop de problèmes. Après c'est pareil. Je vous ai dit. Les coordonnées vous faites ce que vous voulez. Pour faire tourner le véhicule vous faites en rotation. Vous changez de paramètre de rotation. Et pour les chars. Et ben vous voyez. Ça marche bien. Il y a même notre petit Leclerc qui est ici qui nous attend. Si vous voulez aller plus loin. Vous pouvez continuer à lire complètement l'article du wiki. Il est très court. Ça va très vite. Et si vous voulez avoir des trucs encore plus complexes. Comme j'ai fait tout à l'heure. Avec des avions qui volent dans le ciel. Ça se tire. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Et ben vous avez juste à regarder. Des vidéos sur comment faire des missions personnalisées de War Thunder. Je ne vais pas en faire. Parce qu'il y en a plein qui exigent depuis 10 ans. Vous pouvez facilement les trouver. Bref. J'espère que ça vous a plu. Que maintenant vous pouvez faire vos propres hangars. Comme vous voulez. J'ai oublié de vous montrer les hélicoptères aussi. Voilà. Les hélicoptères ils sont là. Ils sont bien placés. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Vous pouvez me soutenir en mettant un j'aime. En vous abonnant. En mettant un commentaire. Parce que ça m'aide énormément. Moi ça me permet de savoir s'il y a des gens qui regardent. Et je vous dis si ça vous plaît vraiment. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Quand j'aurai une idée de sujet. Allez. Salut.